c'est qu'il va être encore ce truc là quel bordel dans ce pas possible qu'est ce que ça va être ? tu sais qui il est ? bon allez mon Dieu c'est pas ça là, ça serait bien ça ah salut pardon je l'avais pas vu j'arrive ces foutoirs là dessous je cherchais un truc là je vais essayer de le mettre au mur j'en sais rien j'ai pas de place je vais le voir un petit peu parce que c'était mes enfants qui m'avaient offert ça à l'époque joli tableau l'équiduc en relief sympa je voudrais bien le mettre quelque part dans mon coin j'ai pas de place j'ai pas du tout de place allez bon j'espère que tout le monde va bien je vais vous montrer un petit peu mes dernières trouvailles en vide grenier de bande dessinée parce que bon ça faisait un moment que j'en avais pas rentré puisque je vous apprends pas que les vide greniers étaient annulés depuis déjà un bon petit moment bon là j'en ai fait quelques-uns bon pour l'instant c'est que des vide greniers qui d'habitude sont à l'année quoi c'est pas encore des vide greniers de village alors bon là c'est vrai que comme c'est les premiers c'est un petit peu sauvage là c'est un peu la bagarre là-dedans mais bon c'est quand même des gros vide greniers donc j'ai réussi quand même à trouver quelques bd là en deux semaines même du pas trop mal je trouve on va commencer avec celui-ci Blade c'est de Gérard Le Villiers Gérard De Villiers à la base c'est c'est des bouquins ça et ils en ont fait une bd je connaissais pas du tout j'avoue que ça m'a bien plu moi j'ai bien aimé bon a priori c'est un one shot c'est dommage il y aurait en plus de quoi de quoi faire amplement une suite j'essayais de pas vous montrer trop parce qu'il y a quand même un peu de bonne femme à poil là-dedans l'histoire en elle-même est pas mal les dessins sont bons je ne sais pas qui c'est qui a dessiné ça enfin bon c'est pas mal moi j'ai bien aimé j'ai réussi enfin à trouver l'astrologue de Bruch histoire de Yoko Tsuno que je cherchais depuis déjà pas mal de temps parce que sur le net il est trop cher j'ai pas envie de le payer 10 balles plus frein envoi ça ne m'intéresse pas l'histoire est cool aussi le seul reproche que je ferai au dessinateur à Roger Loulou parce que j'aime bien je ne veux pas me permettre de critiquer un tel dessinateur mais quand il dessine tout ce qui est nana ça va à peu près mais dès qu'il dessine des mecs je trouve qu'ils ont des gueules un peu bizarres il ne sait pas trop dessiner les mecs je trouve là il y a 3-4 bonhommes différents on a l'impression à chaque fois que c'est le même je trouve que c'est le même visage à chaque fois ils se ressemblent tous là si on est un autre c'est un peu la même gueule il y en a encore un troisième c'est un peu la même gueule je ne sais pas l'histoire est sympa plus avec un petit bonus à la fin il y a quelques petits dossiers pour nous parler un petit peu de Yoko Tsuno avec des infos tout ça bon on n'a pas pris pour grand chose c'est pas mal fait alors ça c'est pas vide grenier ça a été offert par mes enfants j'ai dit pas rien on m'aime mes enfants m'ont offert ça c'était dans ma liste Amazon et j'y suis allé un peu au pif mais bon j'avais lu le résumé qui me plaisait bien et bon franchement je me suis bien régalé ni terre ni mer un groupe de jeunes sur un volier qui viennent s'échouer en pleine tempête sur un îlot déserté avec simplement un phare et à l'intérieur deux bonhommes bon là c'est pareil il y a quand même ce que je peux vous montrer et bon c'est un peu genre slasher quoi ils vont tous y passer un par un qu'est-ce qui se passe quel est le secret quel est leur secret aussi parce qu'ils vont a priori ils sont là mais ça a été plus ou moins dirigé ils sont pas là par hasard je veux pas trop vous en dire ça c'est le numéro 2 franchement l'histoire a été sympa j'ai bien aimé voilà c'est pas trop long c'est pas interminable deux albums c'est bien ça s'est trouvé en vide grenier je suis bien content bon ça je suis passé un peu au tourniquet parce que je l'ai payé 10 euros en plus un bonhomme qui était pour sympa franchement il était pas cool ce bonhomme là moi au plus des fois ça m'arrive de faire des vide grenier en tant que vendeur j'ai quelques bd des trucs comme ça des trucs que j'ai lu qui me plaisent pas que je revends j'ai souvenir que ce type là est venu m'acheter des bd j'avais fait des prix machin et tout bon là c'était 10 balles je lui demande s'il veut bien me faire un ou deux euros il me dit non machin il m'envoie pas chier mais presque bon d'accord toi mon grand la prochaine fois que tu viendras à mon stand je s'arrête à tente toi aussi enfin bref j'ai trouvé Jess Long l'inconnu de Montréal ça c'est plutôt rare à trouver en vie de grenier et bon même à 10 balles j'ai fait une affaire parce que bon si vous allez voir le prix vous verrez que ça vaut au minimum le double c'est une édition originale Jess Long j'en ai pas beaucoup alors bon il en avait encore un ou deux autres il avait aussi des balardis ça c'est pas mal aussi mais bon je pense que j'ai pas demandé les prix mais bon à mon avis il devait taper aussi il a juste une caisse de BD mais bon c'est vrai qu'il a du bien dedans alors bon j'ai pas voulu trop me fâcher non plus avec lui mais bon je suis reparti un petit peu déçu je lui ai montré qu'il avait pas trop joué le jeu je ne sais rien en souvenir ça c'est sur un stand de tradis un lucoriant le rivage de la fureur comme je vous ai expliqué les lucorients je les fais sans les chercher je trouve régulièrement enfin régulièrement j'en trouve quand même de temps en temps donc voilà je remplis tout doucement ma collection de lucoriant j'aime beaucoup bon de temps en temps c'est un peu fantasy cette histoire là mais bon c'est pas trop mal bon ça c'est pas une édition originale alors ça je connais pas j'ai pris parce que pour être franc j'aimais bien la couverture Mississippi River je suis pas forcément très western mais bon là je trouve que les dessins sont sympas je connais pas du tout c'est aux humanoïdes associés je vous connais pas bon jean-michel charlier lui on connait jean-giraud aussi et donc ce héros là il y a quand même une bonne bédée parce que il n'y a rien on va jusqu'à 62 pages on reconnait bien le train quand même pourquoi pas essayez à voir je verrai j'avoue je sais pas s'il y en a d'autres je connais pas une aventure de Jim Cutlass inconnu au bataillon j'aime bien trouver ce genre de truc là j'aime bien le truc que je connais pas j'aime bien avoir des surprises ça sert à ça aussi un peu les vides greniers alors ça j'ai pris bon il est plutôt en mauvais état il y a pas mal de c'est pour ça je l'ai mis dans un plastique parce qu'il y a beaucoup de pages volantes la collection je tourne troupe je tourne je tourne troupe le bataillon en folie ça a l'air assez sympa ça a l'air plutôt cool même ça c'était Pascal Scallum qui en avait parlé sur sa chaîne et bon j'avoue que je connaissais pas et bon là je suis tombé dessus donc je l'ai un peu pris grâce par rapport à ce qu'il avait dit donc je vais voir si ça me plaît bien on verra bien je vous conseille d'aller voir sa chaîne c'est une très très bonne chaîne malheureusement il fait pas souvent de vidéos c'est dommage bah là bon c'est pareil je suis pas un grand fan mais bon quand j'envoie j'ai du mal à pas les prendre c'est Sophie la bulle du silence je suis pas forcément bien que bon c'est pas si mauvais que ça bon je kiffe bien les dessins c'est les histoires toujours qui sont un petit peu les dessins franchement rien à dire quoi j'y aime c'est une édition originale bon je l'ai pris à un euro qu'est-ce que je peux pas ne pas la laisser ça ferait des ordres qu'est-ce que j'ai d'autres oui j'ai trouvé ça sur un stand alors c'est un type qui vend toujours des bons trucs il a un bon stand il y a toujours pas mal de jouets anciens des machins comme ça c'est toujours assez cool son stand et de temps en temps il fait un peu de BD il ne connait pas trop en BD parce qu'il fait des prix pas chers même là j'avais dit il y avait un drouillet des trucs comme ça il y avait un drouillet je lui ai dit écoute parce qu'il vendait toutes ses BD à 2 euros je lui ai dit écoute le drouillet mais il est un peu à part il était bien en plus à part tu peux le vendre quand même un peu mieux quand même machin et tout mais bon ils sont fous de temps en temps je fais des échanges avec lui lui il a un peu il a des clients qui cherchent des robots des vieux robots alors quand j'en trouve je le mets de côté comme ça bon c'est vrai quand je vais sur son stand je lui vend toujours les robots pas trop cher et comme ça quand je vais sur son stand lui il me fait des prix pas chers donc bon là j'ai trouvé quand même deux trucs assez cool ça Nasdin Oshda bon ça c'est de la bouteille parce que ça a démarré chez chez Vaillant dans les années je ne sais pas combien qui rentrent 50 j'en sais rien tout est en noir et blanc naturellement c'est des dessins bon les pages j'ose pas trop le voir parce que les pages ça commence à se décoller tout doucement bon moi je kiffe ce genre de ce genre de BD là je kiffe je peux pas m'empêcher de les prendre on sait qu'il fait ça à 2 euros c'est aux éditions du fromage franchement de mal bon c'est vraiment sympa quoi et j'ai trouvé aussi les pionniers de l'espérance je connaissais pas du tout il me semble que j'ai vu une ou deux fois la couverture sur sur ebay ou un autre site je sais pas mais bon franchement j'avais pas fléché dessus alors quand même c'est le cureau le cureau pour ceux qui se rappellent pas c'est quand même le scénariste de Raon notamment alors ça c'est pareil ça a démarré chez chez Vaillon et un petit peu chez Pif aussi comme Nasdin Rojda bien que moi je peux souvenir de ni de l'un ni de l'autre dans Pif mais bon a priori c'est passé quand même dans Pif une histoire de planète qui se rapproche de la terre machin tout ça c'est une espèce de fusée ils sont 5 ou 6 je crois pour aller intercepter cette planète pour essayer de sauver le monde et puis bon il va leur arriver tout un tas de trucs je n'ouvre pas trop en grand parce que je ne veux pas trop déchirer je crois que c'est à peu près tout non j'ai un truc on est là j'ai trouvé ça aussi le band de Spiron numéro 56 avec le dos un peu fatigué assez fatigué je ne sais pas si ça ne s'est passé là je ne comprends rien c'est un peu décollé je ne sais pas je ne comprends pas c'est collé recollé redécollé je ne comprends pas trop il part un peu bon à l'intérieur les pages tiennent bien bon moi à l'époque c'était le journal de Tintin ce n'était pas Spirou mais bon je l'ai trouvé à 5 balles un peu fatigué il y a du vuciduc j'ai un esprit que je vous ai montré des loupes puis là derrière il y a des espèces de traces je crois que c'est de l'humidité je suppose c'est de l'humidité bon il n'est pas en grande forme voilà c'est tout portez-vous bien faites attention continuez à faire attention je fais mon deuxième vaccin dimanche qui arrive ça ne m'empêchera pas de continuer à être vigilant parce qu'on ne sait jamais voilà écoutez je vous souhaite de bons vides greniers de bons trouvailles si vous avez la chance qu'il y ait des vides greniers dans votre région a priori ce n'est pas partout que ça a repris donc bon travail à vous à bientôt bye ciao